Je vous écoute, il faut rappeler que l'ENA a été créé au lendemain de la guerre pour recruter dans les grands corps de l'État, notamment l'inspection des finances, la Cour des comptes, le Conseil d'État. Et donc c'était un moyen de mettre un terme à des cooptations, du copinage. Donc c'était un système de concours qui était bien meilleur que ce qui existait avant. Et donc moi j'ai eu évidemment à mon cabinet, comme tout ministre, une pléiade d'ENA qui étaient des gens formidables, dont j'ai jamais eu à me plaindre, qui étaient des gens épatants et sans lesquels j'aurais jamais pu travailler convenablement. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de démagogie dans cette suppression de l'ENA qu'on remplacera de toute façon par un institut et autres études d'administration publique ou quelque chose comme ça. Donc le problème c'est pas de supprimer l'ENA, c'est éventuellement de modifier tel ou tel aspect de cette école. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de démagogie dans la critique de l'élitisme aujourd'hui. Et évidemment, comme ancien ministre de l'éducation nationale et comme moi-même, légèrement diplômé, je continue à défendre les diplômes, y compris, y compris évidemment l'ENA. J'ajoute juste, comme Grano-Salis, qu'il y a quand même quelque chose d'amusant, avoir comme tête de liste la patronne de l'ENA et à vouloir supprimer l'ENA. Bon, il y a quand même un petit paradoxe, d'autant qu'elle a fait un grand papier dans le débat, la revue de mon ami Pierre Nora, de Marcel Gaucher, la revue de Gallimard, pour expliquer à quel point l'ENA était une école formidable. Donc tout ça est assez drôle. Et alors,